... Notre rendez-vous avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus Saint-Père qui vient d'apparaître à sa fenêtre. Ces derniers jours, l'attention de tous s'est adressée vers le G8 qui s'est tenu à l'Aquila, ville éprouvée par le tremblement de terre. Les problèmes traités étaient très importants et urgents. Il y a dans le monde des injustices structurelles qui ne sont plus tolérables, qui exigent en plus d'interventions immédiates, une stratégie coordonnée pour essayer de trouver des solutions globales, durables. Durable. Lors de la rencontre des chefs d'État et du gouvernement du G8, les chefs d'État ont confirmé la nécessité d'arriver à des accords communs pour assurer à l'humanité un avenir meilleur. L'Église n'a pas de solution technique à présenter, mais une humanité. Et l'Église offre à tous l'enseignement des Écritures sur la vérité de l'homme et annonce l'évangile de l'amour et de la justice. Mercredi dernier, lors de l'audience générale, en commentant l'encyclique Caritas in Veritate, a été publié justement la veille du G8, je disais qu'il fallait de nouveaux projets économiques pour redessiner le développement de façon globale, s'en fondant sous l'éthique et sous la responsabilité devant Dieu et à l'être humain comme créature de Dieu. C'est cela parce que j'ai écrit l'encyclique dans une société qui est sur le chemin de la globalisation. Le bien commun et l'engagement pour ce bien commun ne peuvent pas ne pas assumer la dimension de toute la famille humaine. Déjà le grand motif Paul VI d'un encyclique Populorum Progressio avait reconnu indiquer l'horizon mondial de la question sociale. En poursuivant sur ce même chemin, moi aussi j'ai ressenti le besoin de dédier la Caritas in Veritate à cette question qui à notre époque est devenue une question anthropologique. Dans le sens, c'est-à-dire que cette question implique la façon même de concevoir l'être humain toujours plus placée entre le mains de l'homme lui-même par les biotechnologies modernes. Les solutions aux problèmes de l'humanité d'aujourd'hui ne peuvent pas être seulement techniques, mais doivent prendre en compte toutes les exigences de la personne qui a une âme et un corps. Et on doit prendre en compte aussi Dieu, le Créateur. On pourrait en effet dessiner des sombres scénarios pour l'avenir de l'humanité qui trouvent l'absolutisme de la technique, qui trouvent son expression la plus importante dans quelques pratiques qui sont contraires à la vie. Les actes qui ne respectent la véritable dignité de la personne, même lorsqu'ils semblent motivés par un choix d'amour, en réalité, sont le fruit d'une conception matérielle et mécanistique de la vie, qui réduit l'amour sans vérité à une carapace vide, qu'il faut remplir de façon arbitraire, et peut donc entraîner des effets négatifs pour le développement humain intégral. Même si la situation du monde d'aujourd'hui est complexe, l'Église regarde à l'avenir avec espérance et rappelle aux chrétiens que l'annonce du Christ est le premier et principal facteur de développement. Justement aujourd'hui, dans la collecte de la messe, la liturgie nous invite à prier. Donne-nous au Père, de ne rien avoir de plus cher que ton Fils, qui révèle au monde le mystère de ton amour et la véritable dignité de l'homme. Que la Vierge Marie nous obtienne de marcher sur le chemin du développement de tout notre cœur et notre intelligence, c'est-à-dire avec l'ardeur de la charité et la sagesse de la vérité. Angelus, Domine, nun servit Marie. Et concepite, Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce, Ancila, Domine. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabil in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro novis sancta Dei, genitrix. Lodini efficiamo promissionibus Christi. Oremos, gratiam tuam quesumus Dominimentibus nostris in funde, utque Angelo non siante, Christi, Fili, tu inca nationi coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Siculiera in principio, et nunc et semper, et in secola, secolorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Siculiera in principio, et nunc et semper, et in secola, secolorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Siculiera in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Providelibus defunctis requem etternam dona es, Domine. Et lux perpetua lucet es. Requiescant in pace. Amen. Sint nomen Domini Benedictum. Ex hognum cedusque in saeculum. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Quifhecicelum et Terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Merci. Merci. Ces jours-ci, je suis avec une grande inquiétude les événements au Honduras. Je voudrais vous inviter aujourd'hui à prier pour ce cher pays, afin que, grâce à l'intercession maternelle de Notre-Dame de Suyapa, les responsables des nations et tous ses habitants retrouvent patiemment le chemin du dialogue, de la compréhension réciproque et de la réconciliation. Cela est possible si, en dépensant les tendances particularistes, chacun s'efforce de rechercher la vérité et de poursuivre avec ténacité le bien commun. Voilà la condition pour assurer une cohabitation pacifique et une vie démocratique authentique. Au peuple du Honduras, j'assure mes prières et j'accorde ma bénédiction apostolique. Demain, si Dieu le veut, je partirai pour une courte période de repos à la montagne. Je me rendrai dans la Vallée d'Aosta, au courbe localité rendue célèbre, par les séjours de mon aimé prédécesseur Jean-Paul II et que j'aime, moi aussi, beaucoup. En donnant mon arrivederci au revoir à la Place Saint-Pierre et à la ville de Rome, je vous invite, vous tous, de m'accompagner par la prière. La prière ne connaît pas de séparation. Là où nous sommes, elle fait de nous un seul cœur et une seule âme. Et à propos de départ, je profite de cette occasion pour confirmer encore une fois « Le devoir de tous à la prudence et au respect du code de la route ». Une bonne vacance commence justement de cela. La prière de l'Angélus me donnant ce dimanche la joie de vous saluer, chers fidèles et touristes de langue française. Le dimanche... Le dimanche est bien pour l'homme. Ce jour sain est en effet pour les chrétiens un jour de prière qui leur permet de reprendre des énergies spirituelles et soutenant leur vie par l'écoute et la méditation de la parole de Dieu et en se nourrissant du corps du Christ. Le dimanche est également un jour de délacement et de détente mérité pour se retrouver en famille ou entre amis. J'encourage chacun à vivre ce temps de grâce qu'est le repos dominical. « Je demande à Dieu de vous bénir ainsi que vos familles et vos amis ». Le Saint-Père salue maintenant les fidèles de langue anglaise. Certains venus de loin de Sydney en Australie dans le souvenir de la joyeuse célébration de la journée mondiale de la jeunesse qui a eu lieu pratiquement il y a un an. Pour tous ceux qui sont en pèlerinage ou en vacances ici à ce moment, je vous offre l'assurance de ma prière. Saint-Père salue maintenant les fidèles germanophones. Le terme « chrétien » est plus qu'un nom, c'est un ordre, une mission. Pour tous ceux qui sont en chrétien, nous prions, Dieu donne à tous les chrétiens la force et de vivre tout ce qui est contraire à ton nom et de faire ce qui correspond à notre foi. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles de langue espagnole. Et tout particulièrement les jeunes venus du Guatemala, du Centre vocationnel Saint-José. Je vous souhaite que lors de ces vacances, vous puissiez retrouver la force du corps et retrouver aussi la sérénité de l'esprit. Je vous remercie de votre présence et de vos prières. Je souhaite un bon dimanche. Je salue les Polonais. La liturgie d'aujourd'hui nous rappelle que nous sommes tous appelés à témoigner de l'amour de Dieu qui nous a bénis avec toutes les bénédictions spirituelles dans les cieux, dans le Christ. Le repos pendant les vacances nous donne l'enthousiasme et le zèle pour la réalisation quotidienne de cette vocation. Et pour terminer, je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Et tout particulièrement, les missionnaires de la divine rédemption, les fidèles de Trucco et les jeunes de l'Action catholique de Novoli, ainsi que le groupe Les Amis du Vélo de Spoltore auprès de Pescara, groupe qui est arrivé à un vélo, s'arrêtant dans les Abruz. Dans les Abruz. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine, bonnes vacances. Bon dimanche à vous tous. Chers amis de Cateo, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Vous avez entendu le Saint-Père. Demain, il partira pour quelques jours de vacances. Donc, il n'y aura pas d'audience pendant tout le mois de juillet. Vous retrouverez les audiences du mercredi à partir du mois d'août. Alors que dimanche prochain, nous serons en direct depuis Combes, dans le Valais d'Aoste, pour la prière de l'Angélus. Un grand merci à CTV SACTE 2000 Télépage pour ces images, ainsi qu'Albin, qui était aujourd'hui à la technique. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et à vous, Paris, pour la suite des émissions sur Cateo.